... Bonjour, moi mon nom c'est Alain, je demeure sur la rue Saint-Dominique depuis 8 ans. Bon, je demeure au premier étage dans un double salon double, disons un cap pas génial. Mais très bien situé. Je suis venu plutôt pour le quartier, le monde du quartier, l'environnement. Et puis j'avais ma fille qui demeurait en haut de chez moi, avec trois petits-enfants. Fait qu'un grand-papa vient surveiller sa fille. C'est un beau logement, quoi? Pas cher le prix, hein? Le prix, à 17 000$ par année, je peux pas me payer un logement à 800$ par mois. Donc là, actuellement 500$, c'est pas pire. Mais je suis rentré là à 455$. Après 8 ans, je suis rentré à 505$. Mais on parle pas de chauffage, il faut payer le chauffage. Le chauffage, c'est 125$ de plus par mois. Et un téléphone, 30$ de plus. Donc 650$, je m'en sors. Tout seul, je trouve ça cher quand même. Parce que mon salaire, le clair, là, il est environ 300$ par semaine. Je travaille 20 heures semaine, comme prix quasi-scolaire. Et puis, comme je vous dis, ça me coûte 150$ en tout. Donc, ça me prend deux semaines de paye. Oui, oui. Et puis, le logement en avant de chez nous, qui était à même prix que moi, qui vient d'être repris par sauvagerie, puis sous pression, ils sont rendus à 865$. Donc, c'est encore béni d'avoir un logement semblable à 505$. Et puis, il y a deux histoires de même, de Neuplex. Un à ma gauche, un à ma droite. Je vais parler de celui qui est sur le côté de Saint-Ezotique. Des personnes, ça fait 40 ans qu'ils restaient là. Des logements qui ont été négligés. Les propriétaires n'ont pas pris soin. Mais les locataires, quand même, c'était propre. Des choses, eux autres, entretenant par eux autres même. Mais quand il y a un plancher à descendre, il descend. Les locataires n'ont pas capable de... Et puis là, M. Langlais, ça fait 42 ans qu'il restait là. Il ne voulait pas partir de là, lui-là. Mais il a pris 5000$, ça en est là-dedans. Le plus dur qu'il a négocié, c'est un dénommé Serge, un électricien. Lui, il a eu 9000$ pour quitter son logement. C'est un peu plus rentable. Je connaissais un bricateur, puis lui, il s'est fait avoir 5000$. Il est arrivé en dessous de la semaine de l'année dernière. Il a manqué de travail. Et puis quand il avait présenté ça, dans un premier temps, il avait passé des circulaires, puis il avait dit que c'était pour dominer des condos. Puis il n'avait pas de permission de faire ça. Nous autres, on a pris des renseignements avec la régie du logement. Puis on a dit à la régie du logement, non, ça ne se fera pas, parce qu'ils ont spécifié condos. Mais Colin et Dominique, ils ont trouvé le moyen de contourner la chose. Mais je vois encore M. Languier, il n'est pas plus heureux. Il tient ses pantalons. Maintenant, quand il se promène sans lui, il dit que ça se sent chez eux après 42 ans. Ce logement-là, le Neuplex, si je ne me trompe pas, ça fait au moins deux fois que je vois que ça a été vendu comme des condos. Mais ça fait deux ou trois fois que je vois des mondes déménagés de là. Donc, il ne reste même pas là un an. Ça ne peut pas marcher. Depuis trois ans, je ne dors plus le dimanche. Je suis tombé de me lever le dimanche. Une fois par semaine, je me suis resté couché jusqu'à 9h à 8h le matin. Je ne peux même plus faire ça. Parce que les reprises, les constructions de même illégales se font des fins de semaine. Il n'y a pas personne qui surveille les fins de semaine. Je suis dérangé 7 jours par semaine. En fait, là, le quartier devient moins intéressant. Il y avait d'entre-gens. C'est des choses que je ne vois plus aujourd'hui. Je perds mon monde et je ne les vois plus, ça, les sourires. Oui, c'est une nouvelle personne. Puis moi, je vais dire bonjour. Mais tu vois, la réception n'est plus pareille. C'est tout nouveau. On ne disait pas bonjour dans l'autre quartier. Je perds ça, toutes ces habitudes-là. J'ai l'impression que oui. Là, on fait du quartier. Le premier quartier, l'impression de la ville de Montréal, qu'on va avoir les riches et les pauvres. Il n'y aurait plus de classe moyenne. J'ai peur à ça. Écoute, tu as un appartement, tu as une maison, tu deviens propriétaire, tu es tout jeune, des choses de même. Tu n'as pas même la même mentalité. Tu as 22, 23. J'ai l'impression que ça t'empêche. Tu es heureux, oui. Mais tu n'as pas même facilité de rencontrer le monde. Avant ça, c'était plus familial. Là, c'est individuel. Mais là, en huit ans, j'ai peut-être connu 50 personnes. Là, maintenant, j'en fréquente 3, 4. Les autres sont toutes parties. Où? Ce n'est pas nécessairement. Où on se rencontre de temps en temps. Oui, ça nous fait plaisir. Moi, je peigne mon affaire d'avant, mais je suis triste. Je suis triste. Avant ça, je riais. Puis, con, Aline de Bille. Moi, je suis un homme d'action. C'est la vie. C'est ça. Le quartier représentait la vie. Là, j'ai l'impression que ça représente des structures de béton, d'acier. Tu sais, il n'y a plus de maison de bois. Ça vient tout de la brique. Tu sais, ça change la mentalité. J'ai l'impression que ça ne l'améliore pas, le quartier, qu'est-ce qui se passe actuellement. Si tu veux être comme... Si moi, si tu veux garder le sourire, comme moi, le positiviste que j'ai, écoute pas une nouvelle. Sinon, tu vas être malheureux. Non, non, mais tout marche mal. Tout marche mal, Colin de Bille. Tu sais, le mec-là, il ne veut pas mettre trop de monde contre moi. Ils vont dire, ouais, c'est un éliminé. Non, non, mais c'est ça. Il n'y a plus de volonté. On dirait que la vocation n'existe plus. Que tu sois n'importe quoi, policier, docteur, je ne sais pas. Il y a quelque chose, il y a un manque. C'est ça. Puis je pense que c'est le caractère de ce qui se passe actuellement. L'argent qui s'implante, l'argent qui s'implante par obligation ou par pression. Puis Colin, ça déflance tellement les gens que les gens ne se parlent plus. La petite fille qui a pris l'affaire, là en bas, que je te compte, son lâgement est à 1210 $ à vendre par mois. La même cranteur que moi, là. Tu passes en avant, tu regardes la porte en avant, tu vois dans la cour en arrière, là. Non, non, elle vient d'avoir ça avec un petit bébé. Moi, j'aurais aimé ça. Il parlait à la petite fille, il disait, là, écoute-moi, ma petite fille, le monsieur qui a fait ça, ce n'est pas de la vraie brique. Il a grédé sa brique. Puis il a fait ça, toute la cochonnerie est venue chez nous. Il a fait ça la fin de semaine. Ce que c'est tout devant ta fenêtre, ce n'est pas du vrai ciment, des choses-là. C'est du plastique qu'ils ont mis là. Mais regarde, ils sont capables de se payer un appartement de même, là. Bon, on pète le trou, bon, plus haut que le trou, là, je pense. Je ne veux pas dire qu'elle m'aimait la petite demoiselle, là. Non, j'ai réussi à dire bonjour, elle m'a répondu deux fois. Tantôt, on va se parler les autres de même. Mais je trouve ça aberrant. Un petit couple de même, une trentaine d'années, 25-30 ans, viennent s'embarquer de même. Comment tu as payé 200 000, puis c'est de la merde, ça? C'est de la misère avec ça. C'est une injustice, ça. C'est triste, mais on voit ça, on n'est pas capable de rien faire. Il faudrait baisser les prix des loyers, c'est trop. C'est inabordable. Moi, je ne comprends pas personne, moi, qui est capable. Moi, payer un loyer, un 3,5 à 865 $, là, moi, il faut que tu aies un maudit bon travail. Puis je ne suis pas un nono, tu sais. Mais aujourd'hui, j'en gagne 17 $, 20 heures semaine, parce que je le veux. Qui qui gagne 865 $, bien, par semaine, pour ne pas être capable de rentrer dans un budget? Puis j'ai regardé même les études, ici, dernièrement, qui ont été faites au Canada, puis j'ai fait les statistiques, là, qui sont encore 125 $, 150 $, entre autres, du vrai prix. Moi, c'est à Rue Saint-Dominique, je te le disais, tu ne trouves pas un 3,5 en bas de 865 $. Je connais quelqu'un qui vient d'en pogner un 3,5 à 540 $ dans Montréal-Nord, puis c'est dans le bout de fleurie. Fait qu'il faut qu'il s'en aille par là. Fait que c'est là que je suis, mes petits amis sont partis. Puis si je ne me pogne pas à HLM, puis quoi, puis je suis dans la marde, moi, là, là. Parce qu'à 300 $ par semaine, si tu veux voler, même les 1,5, c'est rendu 450 $ par mois. Ça, Rue Saint-Vallier, tu connais du monde. 1,5, 450 $ par mois. Hey, il passe son chèque de bien-être. Non, non, ça n'a pas d'allure, mais c'est ça, je te dis, 1,5, là. Puis là, c'est tout le temps plein, là. Non, non, écoute bien, je te dis, c'est pété. Hey, on n'a pas tout perdu, parce qu'il y a encore du monde, on voit encore du monde. Mais il faut arrêter la chose tout de suite, là. Là, c'est important, c'est une urgence. Sinon, le monde ne pourra plus revenir. Tu sais, là, il y a encore des espaces. Puis la logique, la monnaie va obliger les propriétaires, justement, de condos à louer leur affaire. Tu sais, ils vont me dire... Non, non, on s'en va vers un scratch, quelque chose, là. Tantôt, on va se réveiller, il va y avoir trop de condos. Fait que là, ils vont demander, les propriétaires vont exiger du gouvernement de venir subventionner des choses. Actuellement, tu as les HLM, les personnes de mon âge, qui s'en vont vers 65, et puis tu es le co-op. Co-op pour les familles, c'est génial. C'est ça, moi, c'est ça que j'aimais dans le quartier. Je n'y restais pas. Le quartier, c'était une co-op. Le quartier, moi, je vais aider une grand-maman qui reste à huit portes de chez nous. Moi, je vais aider une grand-maman qui monte des affaires à troisième état. Moi, je suis connu quatre rues en arrière de chez nous, tu sais. Puis c'était ça, une co-op, c'était un petit peu plus restant. Fait que tu travailles pour tout le monde. Mais c'est ça, le quartier. Le quartier était co-op. Il avait une mentalité co-op. Fait que tout le monde se parlait des choses normalement. Sans être renformé dans un coré, là, faire partie d'un quadril de la Terre, un grand quadril de la Terre. C'est un crime, tout le monde respirait. On a des impacts, tout le monde s'amusait. Bien, c'est ça. Là, ça devient, à tous les riches, les nouveaux riches, qui prennent d'autres, la mentalité change. Fait que l'attitude d'impact n'est pas en tout pareille. L'attitude dans le monde que tu vas rencontrer n'est pas en tout pareille. C'est niveau, tu sais, c'est-tu approchable, c'est-tu pas approchable? C'est pour un cas. Mais je suis perdu dans ça. Moi, le changement dans le quartier, un gros, gros changement, c'est effrayant. Quand je marche pour aller au travail le matin, là, il y a de la misère. Il y a des restaurants partout. Tantôt, en m'en venant ici, là, à partir de Saint-Laurent, à aller jusqu'à Degaspé, j'ai compté peut-être 20 restaurants. Un instant, 3 barbiers, 2 affaires de légumes. Non, non, c'était effrayant. Le développement, il est sauvage. Écoutez, là, ils ont pris un logement au coin de Saint-Dominique, et puis beau bien. Et puis c'est une fruiterie de seconde main, le bon petit prix des choses d'hommage. Je suis bien d'accord avec ça. Il y en a 3 ou 4, c'est la rue, tu sais. Mais là, lui, là, depuis qu'il est là, il bloque le passage des piétons en plus de ça. Il fait ses déchargements. Non, non, c'est un problème. Il n'y a pas personne qui fait la circulation, car il y a une débine. Il bloque tes lignes blanches. Tu n'as même pas le doigt. Tu dis ça, tu te fais renvoyer. Bien, qu'est-ce que c'est que c'est ça? Comment ça se fait, des choses d'hommage? Moi, j'ai attendu parler à une madame, là, qui avait demandé 325 000 pour une affaire qui en avait 175 000. Elle a demandé 325 000 pour ne pas le vendre, sa rue Chabotte et Belchasse. Et puis, elle l'a vendu. Mais il valait 175 000. Le bonhomme, il a tout déménagé à côté. Quand même, il perd ça. Il lui faisait 23 ans qu'il reste en haut, M. Marcel. On dit, ça n'a pas de part. Mais il utilisait bien cet argent-là. Il a de l'argent à faire. Ils sont tous en train de rediviser les appartements aussi. Que ça te prenne comme un temps d'espace, des choses-là même. Ils font du feng shui, là. Fait que là, ils vont arranger ta cuisine puis ton salon pour que ça l'aide d'une cuisine, d'un salon. Mais ça va être annexé. Ça t'enlève l'espace. Fait qu'il rapetisse ton espace dans le fond. Fait qu'est-ce qu'il vend pour un 4,5? C'est peut-être un 4 aujourd'hui. Mais qu'il y a l'allure d'un 4,5, le fonctionnement d'un 4,5 puis les choses ne sont plus dégagées. Mais en tout cas, moi, je trouve ça triste. Moi, on est beaucoup plus pauvres. C'est ça que je te dis dans l'enfant. Pas monétairement. Pauvre au niveau de la richesse de parler, de se dire des vraies choses. Tu sais, c'est comme on dit une débine. Moi, un vieux monsieur, mais j'aimais ça parler avec les mamans. Il parlait de toutes les choses en manche. Mais là, j'ai moins de ma bavasseur. Je me disais, maman, pâche-moi de papotage. Je m'ennuie un petit peu. Je fais des mots croisés.